Tu sais qui a été la première étudiante noire à entrer à la Sorbonne ? Une femme qui est d'ailleurs devenue une figure majeure de la pensée noire en France. Il s'agit de Paulette Nardal. Aujourd'hui, je te raconte l'histoire de la pionnière de la négritude. Ses grands-parents avaient été en esclavage, mais son père a été le premier noir ingénieur des ponts en Martinique et sa mère est institutrice et professeure de piano. À la Sorbonne, Paulette étudie l'anglais. Elle vit avec ses soeurs Jeanne et Anne. Avec Jeanne, elles deviennent journalistes. Elles écrivent dans les journaux qui s'adressent à la petite communauté noire de Paris. Mais surtout, elles tiennent un salon littéraire. Chez elles, à Clamart, on parle anglais et français. Et toutes les diasporas afrodescendantes se croisent. Ça passe des Antillais et des Guyanais comme Félix Éboué et René Ménil, aux Africains comme Léopold Sédar Senghor, aux Afro-Américains comme Claude Mackay et Langston Hughes. En 1931, elle crée une revue où elle invite tous ses amis à écrire. Elle y signe elle-même un article important où elle parle de la mémoire de l'esclavage, et où elle revendique une fierté noire. Sa pensée influence les jeunes étudiants qui fréquentent son salon, comme Aimé Césaire et Léopold Sédar Senghor. Mais quand ils inventent la négritude, ils ne diront pas tout ce qu'ils doivent à Paulette Nardal. Bah quoi, c'est un petit oubli, ça arrive. En 1939, elle retourne aux Antilles. A la libération, elle s'engage en politique alors que les femmes peuvent enfin voter. Mais elle n'est pas élue. Elle se consacre alors à la musique avec une chorale qui popularise les Negro Spirituals en Martinique. Elle meurt en 1985, à 89 ans, largement oubliée. Aujourd'hui, on la reconnaît enfin pour ce qu'elle est. Une intellectuelle en avance sur son temps, qui a jeté les bases de la négritude à Paris et qui a ouvert la voie de l'engagement des femmes aux Antilles. En ce moment, tu peux retrouver Paulette Nardal, beaucoup d'autres héroïnes et héros des combats pour l'égalité dans l'exposition Oser la liberté proposée par la FME au Panthéon à Paris. C'est jusqu'au 11 février et c'est gratuit pour les moins de 26 ans, alors ne tarde pas trop à y aller.